Et je suis déjà abasourdi par le montant total de la valeur de l'inventaire, 26 634 dollars. On a un suceur de vitality les gars, on a un suceur de vitality dans le chat. Tes gants là, c'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet des gants là ? Explique-nous. Un flip knife de l'autre côté, 91% de fade, c'est exceptionnel. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Salut tout le monde, nouveau concept, on kiffe les skins. Et donc, je vais juger vos inventaires parce qu'il y a des trucs vraiment so gros, nus, très original. Et aussi des inventaires de passionnés avec des crafts très intéressants. On a harmonisé avec les couleurs, avec les collections aussi de skins, mais également les combinaisons avec les stickers. C'était super cool à faire. Je remercie tous les cafardignos de la communauté de m'avoir envoyé tous vos inventaires pour que je puisse les juger. en fonction, bien évidemment, de vos budgets parce que sinon, c'est celui qui a le skin le plus cher, qui est le plus stylé. Et ça, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a des trucs vraiment cool à faire avec des budgets vraiment très très restreints. Donc, enjoy pour les passionnés, on aime ça. Alors, inventaire de notre ami Christy, 2000 dollars, ok. On va voir un petit peu ce qu'on a. On a de la Impress, un minimalware avec du gold. Ah, ça, c'est des goûts de luxe. Là, j'aime bien, tu vois. Impress, ce n'est pas un skin que j'aime bien, mais avec du gold et tout, tu vois, si tu personnalises comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De la Wildfire avec du gold Zewoo. Oh là 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 là. On a un suceur de Vitality, les gars. On a un suceur de Vitality dans le chat. On a un suceur de Vitality. C'est bon. Mais il a du gold et il a du goût parce que franchement, là, il a le Stockholm 2021 et là, c'est le inverse 2022. J'aime beaucoup parce que c'est deux qui sont différents, mais qui se ressemblent aussi énormément. Franchement, j'aime bien la combinaison. Là, Chantico, on est sur du Liquid avec Shox. Ah, gros, gros fan des Français. Gros fan des Français. Big up, franchement, t'es un beau gosse. Alors là, Chantico, pareil, j'aime pas, mais en réalité, ton inventaire est homogène parce qu'en fait, t'as une empresse avec du jaune et du rouge. T'as une Wildfire avec du jaune et du rouge et t'as un Chantico avec du jaune et du rouge. J'espère que tu fais pas de défauts avec les gants et le couteau. C'est très important. Commence pas à me sortir des gants de chiottes en bleu, frère, parce que je vais t'insulter. Full Injector, Shox, Gold... Ah, le monsieur est quelqu'un. Et pour ceux qui savent, la Full Injector a été démocratisée par Shox. Il a des actions de zinzin avec la Full Injector. Donc, c'est validé. C'est validé de fou. Stat Track avec du Shox Gold et tout, bien comme on aime. Je valide à fond. Jiggle Komichu Dragon, ça c'est de la merde. Tu vas me lever ces stickers de suceur qui servent à rien. Le Komichu Dragon, ça s'apprécie en pur. C'est un skin avec des gravures. C'est un skin simple avec des gravures. Donc, tu vas me dégager ces 4 vitalities. En plus, les RMR 2020, c'est les pires stickers de l'univers. Ils valent 35 centimes. Je t'en supplie, dégage-les. Vraiment, c'est de la merde. M4A4 Neo Noir. Non, pareil, ça va pas. Là, les stickers, faut que t'arrêtes. On sait que t'aimes Vita, là. C'est bon, on a compris. Mais là, ça va plus. Autant les combinaisons avec les Shantico et tout, ça passe. Autant là, non. Tes gants, là. C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet des gants, là ? Explique-nous. Attends, je vais te trouver une image adéquate. Je viens de taper un truc. Si j'avais pas changé ma scène, sachez que je serai ban Twitch à l'heure actuelle. Je vois des igounettes, des trucs de fou, là. Là, je vois des trucs de malade. Bon. Tes gants de malade, là. Tes fouets et tout ça, là. Tu cherches quoi ? Donc, tes gants, tu vas t'arrêter tout de suite. Tu vas les revendre. Ça, c'est de la merde. Néo noir, néo noir, néo noir. Ok, tu t'es fait un petit setup néo noir. Donc, je valide. Mais par contre, je veux pas des stickers de merde comme ça, là. En or, ça sert à rien. Mais des PGL, mais des 9Z, mais des trucs stylés qui font ressortir. Qui font ressortir, c'est pas mal. Commémoration. Là, tu mets du gold. Commémoration stat track. Le FAMAS, il est incroyable. Mets du gold là-dessus. On valide. Le Victoria, pareil. CZ qui prend de la valeur. Un des plus classiques qui est des classiques. Tu peux mettre du gold là-dessus. Je valide. Ton P250 cartel aussi, avec du RPK. Il a des refs. Et Christy, il a des refs, les gars. Christy, il a des refs. Full injector shocks. P250 RPK. Mets un petit zibou contre le Navi. Et tu l'appelles. Tu peux même le rename avec un petit truc. IEM. C'était quoi ? C'était IEM Beijing, non ? IEM Beijing P250 1v5. Il est incroyable. Couteau. Couteau de zinzin. 0-0-7 de flotte. On est très bien. C'est à la porte du factor union. Donc, il doit être très, très clean. J'aime bien. Par contre, j'espère que t'as pas ça comme gant. Je t'en supplie. Si il est jaune et rouge, ça va très, 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 très bien avec ta Chantico et ça. Et la Whitefire. Le setup, là, noir. Je sais pas si ça va bien avec. Mais là, il faut que tu changes de gant, mon ref. Ah, t'as du Asimov aussi. Ok, t'as setup Asimov. Setup Neo-noir. Ok, tu te fais des collections, quoi. Non, pareil. Le truc, c'est que je suis pas fan de la K Vulcain. De la K Asimov. Parce que c'est du blanc, du orange. Ça se marie très rarement. Donc là, il faut que tu achètes des gants. Et avec ton setup, je pense que tu peux te prendre des Omega, tu vois. CSGO, Gloves, Omega. Des trucs comme ça, là. Ça peut être chillé pour toi. Tu prends du petit setup comme ça. Tu prends du petit setup comme ça. Tiger, tous aussi. Là, comme ça, boom. Omega, plus, tu vois, ton talon knife. Ton talon knife Marble Fade. Avec la Full Injector. Avec le truc et tout. Si tu vas là-dessus, c'est pas mal. Sport Gloves. Ah oui, Sport Gloves. Regarde, boum. Regarde. Circuit d'injection comme ça. Avec du Shox Gold et ce genre de trucs. Avec des Omega, je te le dis. Note de son inventaire, les frères. Alors moi, je mettrais avec tes moyens, avec ton budget, bien évidemment. Avec ton budget, je mettrais une très bonne note. T'as vraiment des belles pièces. On met combien sur son inventaire ? Un bon 7,5, 8, non ? Un bon 7,5, 8, je pense. Avec le budget que t'as. Je dis bien. Ouh, en plus, il a Full Kenny S dessus. Bien joué. Avec le budget que t'as, je mets un bon 7,5. Je te mets 7,5. T'as 2, 3 trucs à améliorer. Review inventaire, les amis de notre amie Aline. Gros gifteur de la chaîne Twitch. Qu'on embrasse très, très fort. Et je suis déjà abasourdi par le montant total de la valeur de l'inventaire. 26 634 dollars avec... On commence bien fort, comme j'aime, avec une hack à Gold Arabest. Factory new. Et crafté comme jamais. Avec un Zewoo, un Apex, un Simple et un Spanx. Alors pour le coup, moi, je changerais. Moi, je changerais un petit peu le craft que t'as. Dessus. Elle est exceptionnelle. Déjà, c'est un cas, je l'ai. Et le craft que t'as fait est vraiment cool avec des Gold et tout. Personnellement, je changerais. Tu vois, je mettrais peut-être Simple, Zewoo. Je les garderais. Et je virerais Apex. Je virerais Spanx. Et je mettrais un Navi et un Vitality. Tu vois, pour montrer un peu la rivalité entre Simple et Zewoo. Vitality et Navi. Tu vois, c'était vraiment pas mal. Et c'est des jolis stickers, le Navi. Et c'est un joli sticker aussi, le Vitality en Gold. Ils sont très sympas. Et tu sais, ça ferait un peu la rivalité des deux, avec des deux clubs et des deux joueurs. Moi, en tout cas, je la crafterais peut-être un peu comme ça. Ça reste de la personnalisation. Si toi, t'adores Apex, Spanx. Je respecte. Mais moi, je ferais un petit truc comme ça. Ensuite, on a une AWAP Hydra de Malade Mentale, encore une fois. Avec un sticker Zewoo dessus. Je valide fort. On reste dans des tons orange. On reste dans des tons orange, jaune, rouge. Donc, à voir un petit peu le reste de ton inventaire. Ah bah, on a les kimonos. Ça, c'est magnifique. Avec une MW. Maintenant, il faut voir si c'est pattern-based, les kimonos. Donc, ça dépend vraiment du pattern. Si c'est full rouge ou pas full rouge. Si c'est gant à gauche, gant à droite. Donc, Aline nous dit que c'est full rouge à gauche. Mais qu'à droite, c'est pas ça. En tout cas, c'est magnifique. Parce que ça, c'est des gants, je dirais 5-6 000 euros. Et vu que toi, t'as la main full gauche et tout, ça augmente un peu encore, je pense. Oh là 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 là. Talon rubis. Talon rubis pour aller avec les kimonos, la Wapidra, la gold arabesque. Vraiment, on a un des tons rouge de fou. C'est crafté comme jamais. Là, le loadout est vraiment stylé. Je valide à fond. Donc là, on n'a que des stickers de zigouigoui. Stat track, factory new. Avec les 4 griffes en plus. C'est trop stylé les cicatrices comme ça. J'aime beaucoup. Ça fait des tons rouges. Alors moi, sur la iconographie, sur la print stream en général. Je conseille plutôt des 9, des 9Z. C'est des stickers un peu violets, rosés, qui font bien ressortir le pailletage et tout. Mais toi, tu fais ressortir avec un peu de ton rouge pour justement aller avec ton loadout. Moi, je valide à fond. Tu as vraiment un inventaire incroyable. Tu as un autre Tiger Tooth de l'autre côté pour aller avec les kimonos, la Hydra. Franchement, c'est incroyable. Number K, tête de capote. Incroyable, cet agent. On a une hog Akabara. La hog la plus incredible du game. Voilà, avec un PGL en plus violet. Un petit G2. Holo Stockholm violet pour aller avec. Franchement, c'est stylé. On a encore un sticker Ziou. Donc, on voit que tu es fan de Ziou. J'aime beaucoup. Jiggle Blaze. C'est indétrônable. On a le nageur. On a le Dary de Miami. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Un P5 Oasis. Tu peux faire mieux que ça. C'est impossible. On a même l'ASG. L'ASG intégrale. On a une M4 Hot Rod pour aller avec ça. Des Tai Lu China Number One. Non, là, c'est masterclass. Là, l'inventaire est ouf. Des petits gants tortue bleus au cas où. Voilà. Je préfère les fades, moi, perso. Même un 5-7 Hyper Beast. Petite Galil. Glycémie. Le P250. Et le Tech-9 en menace nucléaire avec des souvenirs. Non, tu ne peux pas faire mieux que ça. L'inventaire est incroyable. On a un kill confirmé de Factory New. Là, pareil. Tu peux crafter ça en rouge. Le haut sanglante. En scout. Non, c'est phénoménal ce que tu as là. Tu peux même avoir le souffle du dragon. Glock Emerald ici. Bon, qui ne va pas du tout avec ton loadout. Mais sinon, c'est incroyable. 10 sur 10 sur l'inventaire. 10 sur 10. Le truc, il n'y a personne qui peut t'arrêter là. Alors, il a un inventaire d'une valeur de 1700$. Avec un slaughter Factory New qu'on va aller inspecter immédiatement. La flotte est pas mal. Il n'est pas scratché du tout. Le pattern est simple. Mais franchement, belle flotte. A voir avec quel gant tu l'as. Et on est bien. Je pense que t'es bien. AK en presse. Bon, là, je ne suis pas fan par contre. Je pense que tu devrais changer ça pour une Bloodsport. Parce que tu t'es fait un inventaire rouge. Donc, je pense que tu devrais changer ça pour acheter une Bloodsport. Tu mets 20 balles, 25 balles de plus. Et tu prends une Bloodsport. P250, tu peux prendre un Muertos. Voilà, tiens, tiens. Le Muertos, on est bien. Wildfire, c'est validé de fou. FAMAS Commémoration, c'est validé aussi. Les Crimson Web, par contre, je ne suis pas fan. Il faut prendre les kimonos pourfres. En rouge. Je préfère. Après, les kimonos, ça va. En vrai, vu que t'es full rouge, c'est pas mal. USP qui le confirmait dans Minimalware. Ça, c'est validé de fou. Le Tech-9, propre. Il est rouge, donc c'est OK. Glock Pomme d'amour. M4A4. Bon, on te souhaite une haul. On te souhaite une haul. Jiggle Prince Cream, M4S Prince Cream. Donc là, on valide aussi. On a un petit Daryl Royal. Un petit Gendarme. Non, franchement, il a un inventaire. C'est un 7 sur 10. T'as 2-3 trucs à améliorer. Mais avec ton budget et tout, c'est très très propre. Inventaire d'une valeur de 1500 balles. On est sur du rouge aussi. Water Elemental, c'est validé de fou. Ça, pareil, Biblix, tu peux prendre un Water Elemental. Parce que dans les tons rouges et tout, c'est vraiment pas mal. Daryl Miami. Voilà, il te met une vitesse aussi parce que toi, t'avais le Daryl Royal. Lui, il a le Daryl Miami. Bloodsport, Minimalware. Par contre, tes 4 navis de Zub, il faut me les dégager de fou. Mets-moi des vrais stickers de zinzin dessus, s'il te plaît. Minimalware, ça en valide. Le Commandant Sine, moi, je l'aime pas. Mais c'est ok. Des gants, les Noct. À voir. À voir. À voir parce que là, t'as un P2. Ouh, P2 Doppler. Ouais, il te met une vitesse. Je préfère cet inventaire, frère. Je préfère cet inventaire. Par contre, il faut changer les gants. Il faut changer les gants. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces gants ? Marble Fade. Je pense que tu peux aller sur des Marble Fade ou un truc comme ça. Des petits stickers qui prennent un peu de valeur et tout. On aime bien. Jiggle Prince Creme en Factory New 004 de flotte. C'est magnifique, ça. Ça, il doit être super beau. USP qui le confirme aide. Dragon King, je valide aussi. Alors, pourquoi t'es allé dans le bleu vu que t'as que des tons rouges ? Ça, je me pose la question. Mais c'est une belle M4 de toute façon. T'as un paquet de souvenirs. C'est quoi, c'est une des deux ? Ne l'ouvre pas, regarde-la. Il y a deux, trois petits skins à encore acheter. Un beau Fama, c'est un bon truc. Mais franchement, t'as des pièces bien sympas. Je valide le stiletto P2. Minimalware, minimalware, tout ça, c'est validé. Tout ça, c'est franchement, t'as 4, 5 pièces vraiment stylées, frère. T'as vraiment 6 belles pièces. T'as 2, 3 trucs que je changerais, moi, perso. Mais t'as 6 belles pièces. Combien on lui met sur 10, les gars ? Ils sont beaux, ils donnent bien, Jack, ses gants en game ou pas ? Je te pose la question à toi. Dis-moi ce que tu penses de tes gants. Dis-moi un peu, toi, tes gants, ce que tu en penses. J'ai mis 7 à Biblix, ok ? Donc là, je vais mettre... Parce que pour moi, c'est un peu au-dessus, quand même. Je vais mettre 8. Avec ce budget-là, je mets 8, 8, 8,5. Et tu peux mettre 9. Tu peux aller à 9 si tu prends vraiment des beaux gants. Si tu prends encore 2, 3 petites pièces, t'investis un peu, c'est pas mal. Prévu inventaire de notre ami. Il n'a pas des skins de salope. Là, j'aime bien. Double vitrine GTM. Il y a déjà des petites pépites que j'aime beaucoup. Sur les USP, des loadouts rouges, des loadouts un petit peu néo-noirs. Wow, on est bien, là. Alors, inventaire évalué à 5 000, 6 000 dollars. On a du Daryl Miami, déjà, ça, c'est exceptionnel. Du Commémoration Fama, c'est magnifique. La flotte en 0,16 pour le Deagle Print Scream, ça, je valide à fond parce qu'il faut du pailletage. Il faut être le plus proche du minimalware possible. C'est à partir du minimalware que le Print Scream est exceptionnel. Donc, à partir de 0,16, je dirais jusqu'à 0,2. Jusqu'à 0,2 de flotte, boum, vous pouvez aller sur du Print Scream. Avant ça, c'est pas ouf. Sachez qu'avant le 0,25, 0,30 et tout de flotte, c'est pas zinzin. Que les tons, t'es au minimalware à la porte du Factory New, donc ça, c'est magnifique. Faut voir un petit peu les gants que t'as avec. Un Flipknife de l'autre côté, 91% de fade, c'est exceptionnel. Cortex, c'est très sous-coté, mais pour aller, tu vois, pour marier avec le Flipknife en fade, c'est magnifique. Tu vois, même à 4€ l'USP, c'est un très bon loadout là que t'as fait, donc moi j'aime bien. M4A4, la Dragon King, bon choix aussi. Bon choix aussi. Ce Glock, moi je l'aime pas par contre. Je pense que tu devrais aller sur des Glock, là il faut ton Glock Vogue, il te faut un Glock Vogue, un Water Elemental pour aller genre avec ça. T'as de la Night Witch, on aime bien. 0,28, après pour la Night Witch, ça va, elle est pas trop dégueu. Hyper Beast à M4S, là on est bien. Tu vois, 0,32. T'as M4S par exemple, faudrait que tu l'upgrade je pense. Tu vois, à 0,32, je pense qu'il faudrait que t'ailles justement dans les 0,25, 0,22 en flotte. Pour que le pailletage ressorte plus, tu vois. Genre le bleu, le violet va ressortir à mort. La flotte, les gars, c'est les dégâts. Faut que tu... Le jaune là, tout ça c'est du fil tested. Mais en fait, tu peux avoir un fil tested proche du minimalware. Tu peux avoir du minimalware très proche du Factory New. Et tu peux avoir du fil tested vraiment dégueulasse, proche de l'usé et de marqué par les combats. Donc là, la flotte, c'est ça. Glock Neo Noir, M4, AWAP Neo Noir, c'est magnifique. USP Neo Noir, il te faudrait une petite M4 Neo Noir pour avoir le combo. Number K ici avec tête de capote, c'est magnifique. Petit globe disco, petit fade, le disco là, le Mac 10 disco, c'est pas mal. Neo Revolution, moi je suis pas fan de cette AK. Je préfère la Néon Rider. Mais vu que si t'as un loadout rose, tu vois, si t'as un loadout rose, où tu la mets par exemple sur ton side avec le Mac 10 comme ça, avec ton flip knife et tout, c'est stylé. Moi j'aime bien. Là, une petite dualité, c'est propre. Ça va bien avec pour la couleur. Bon, là t'es bien, t'es Gucci, t'as des Vice. Et vous voyez par exemple, ces Vice sont à 0.36. Donc là, t'as un loadout rose et tout, c'est magnifique. Je valide à fond. Chantico, je suis vraiment pas fan. Mais vu que tu t'es fait un loadout rouge, moi là, je kiffe. Parce que si tu te fais une Chantico comme ça, rouge, avec une Bloodsport, une Whitefire, un Code Red, un petit Traitor et tout, c'est validé de zinzin. Là, t'as un P1, je pense que tu devrais l'upgrade en P2. T'es un petit peu côté ou alors... Ah non, mais t'es avec le squeletton. T'as fait un loadout rouge pour aller avec ton squeletton, donc c'est magnifique. C'est validé. Non, t'as des goûts de roi, mon frère. Je pense que ton inventaire, c'est un 10 sur 10 en vrai de vrai. Avec les moyens que t'as et tout. Là, t'as le Glock Water Elemental, Traitor, une petite Empress, avec des petits stickers gold et tout pour faire ressortir les couleurs et tout. C'est validé, c'est validé. Moi, je te mets un 8,5 sur ton inventaire. Il y a 2-3 trucs que je changerais moi perso. L'AM9, je la basarderais personnellement. Le P1, moi, je ne suis pas fan. Et j'upgraderais tes gants, tu vois. J'essaierais d'upgrader tes gants en 0,2 ou quoi, parce que les VICE sont très propres si tu les montes en flotte. Donc, je te mets un 9. Moi, je te mets un 9. C'est un très, très bon inventaire. Vraiment, félicitations. T'as une pépite. Et c'est des trucs qui prennent un peu de valeur et tout. Donc là, par exemple, tu vois, si tu upgrades avec une Néon Rider, sache que la Néon Rider est plébiscitée. Elle prendra plus de valeur qu'une Néon Révolution. Flip Knife Fate, il faut que tu le gardes, surtout qu'il est en 92%, ça va prendre de la valeur de Zinzin. Le Skeleton, je pense que c'est des gens qui kiffent celui-là, ça va prendre aussi. L'AM9, je pense que tu l'avais depuis un moment, ça a pris déjà de la bonne valeur. Je changerais juste 2-3 trucs, quoi. J'améliorerais un peu les flottes, un peu les trucs. Mais sinon, c'est très bien. Félicitations, t'as un bel inventaire, frère. Sous-titrage Société Radio-Canada